Cette bande-annonce de Avengers Infinity War nous révèle un tas d'informations, dont celle de la localisation de la dernière pierre de l'infini. Vous le savez, il restait trois hypothèses, soit c'était Thanos qui l'avait, soit Andal, soit c'était Black Panther. Bon, pour l'hypothèse de Thanos, on voit dans le trailer qu'il en obtient deux, mais pas celles manquantes, et quant à Andal, il n'apparaît même pas. Du coup, il semblerait que la pierre de l'âme se trouve finalement au Wakanda. On voit dans le trailer que le Wakanda est un lieu central d'une grande bataille, et que Thanos lui-même se rend sur place. L'enjeu doit y être très fort pour qu'il décide de se déplacer. Et quoi de meilleur comme enjeu qu'une pierre de l'infini ? A New York, Doctor Strange, Wong et Bruce Banner, ainsi que Tony Stark, protègent la pierre du temps. Et vu l'équipe qui se regroupe au Wakanda, composée entre autres par le Captain, Black Widow, et j'en passe, on imagine que c'est pour protéger une autre pierre. On comprend très vite que le Wakanda et Black Panther seront très importants dans le film, au vu de l'apparition dans le trailer. De toute manière, on sait très bien que le peuple du Wakanda ne rentre pas en guerre si facilement. L'ampleur doit être telle qu'ils n'ont plus le choix. Et quant à Thanos, il ne va pas s'attaquer à un lieu sans objectif en tête. Bref, le mystère de la pierre de l'âme n'est pas totalement résolu, mais on n'en est plus très loin. Évidemment, pour être plus précis, on suppose qu'elle se trouve dans la bague du Black Panther. Mais ça, on le découvrira probablement dans le film solo qui sort en février. Venez me dire votre réaction à ce sujet dans les commentaires. C'était Matteo, ciao tout le monde.